The 1st of February 2019, welcome to the Midday Bilingual News on CRTV. Bon après-midi Patricia Leba, me tout le monde. Bon après-midi, Mathine Noël Dengue, and it's Bilingualism Day, et vous avez les titres du journal. Le bilinguisme, lien indéfectible pour l'intégration nationale, tremplin pour la paix et le développement, célébré ce 1er février, National Bilingualism Day. Fête de la jeunesse, 53e édition, le temps des festivités donnés ce vendredi à Babadjou, à l'ouest Cameroun, par le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Foutsou. Également, faites les chrétiens de la paroisse EPC de Djungolo, ici à Yaoundé. Nous en parlerons avec le reverend Jacques Didier Onanakoua, pasteur de la dite paroisse. Il est l'invité du 12h ce vendredi. Et puis un page magazine, immersion au sein d'une activité devenue incontournable dans nos marchés, le transport à la bouette. Et voilà pour les titres. Patricia Leba-Metoukson, you have the first part of this news. Exactement. On a deux-day seminar organisé par l'Union de la France-Presse, Cameron, pour combattre la peur et la hauteur, et ce soir, en Yaoundé, organisé en collaboration avec l'Union d'un gouvernement du Canada. Les institutions seekent contribuer à la lutte contre la lutte contre la terrorisme et la extremité. Beatrice Goumkova, the first day of the opening, and reports. In recent years, terrorism has become more widespread and violent, making it the greatest fear for the future, experts hold. The coverage of attacks is usually dramatized by the press to draw a wider attention. It has become imperative to let the media know the difficulties in maintaining balanced reporting in times of violence. The role of the media is extremely important because they are the link between those who want to create the sensational coverage of their hideous actions. It's a very sensitive balance that they have to be aware of. A case in point is Cameroon, whose situation has been made worse with a leap forward in technology. The fight to cover every event and be the first to publish has further rendered the situation complex. Fake news is commonplace. But the UPF, UNESCO and the Government of Canada have singled out specific points to handle with journalists on terrorism and violent extremism. Terrorism is using journalists to make their message spread over. So it's for us journalists to be aware of that and to look for means, you know, and tools to find a way not to be like making any propaganda of violence and terrorism. The global perception of terrorism has to be reversed to make sure that the media does not inadvertently contribute to stigmatized groups, exacerbate division and promote irrational fear and hatred through media reports. A convention is currently being signed between the Technical Bilateral Committee for the C2D projects and a Franco-Cameronian platform for volunteers in Yaounda. It's currently taking place this Friday. The objective of the convention is to mobilize volunteers who can propose expertise C2D programs and ensure its success. These programs englobe diverse domains, namely professional training, health, agriculture and environment, just to name these. This partnership is said to be worth 200 million francs CFA, which will contribute to achieving sustainable development in the country, a sharing of experience between France and Cameroon. And the Director General of the CRTV, Charles Dongo, and his deputy, Emmanuel Wangibe, will this afternoon at 2 p.m. at the CRTV Audiovisual Training Center in Ekunu, receive New Year wishes from their close collaborators. And in the same line, yesterday it was a turn of the Minister of Public Health, Manauda Malashi, and his Secretary of State, Alim Ayatu. The health boss used the occasion to call on his collaborators to be duty-conscious while respecting hierarchy. Alice Mbe was in attendance. She reports. The ceremony for presenting New Year wishes to the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, was led by the Secretary General of that ministry, Professor Kula Shiro Sinata, who handed a significant gift to the minister which depicted a hunter with several animals which she interpreted to mean the minister's successful duties. This was followed by a gift to the Secretary of State, Alim Ayatu, which the Secretary General said it was a horseman on a horseback with a significance of a warrior going into a battle. The personnel from the various departments lined up to individually present their New Year wishes. The Secretary of State presented a report on the expenditure of the 2018 budget which amounted about $175.2 billion in France. The bulk of the budget went to the disease prevention program, family planning, support of health institutions in the country. The budget was also spent on the construction of eight health centers around the country. The minister expressed his gratitude to the personnel, urged them to collaborate with him to be motivated about their work, be punctual, disciplined, be sincere, and show respect for each other. The Eglise Presbyterian Cameroonese Eprisier Jongolo have prayed and comforted patients at the Jongolo Hospital. This was during a conference yesterday in Yaoundé, which is part of week-long activities to celebrate the 15th edition of the EPC Jongolo Parish Feast, slated for Sunday and to be commemorated under the theme Christians and Prayers. Cynthia Etim reports. It was a conference of evangelization this Thursday at the Jongolo Hospital. Members of the Eglise Presbyterian Cameroonese EPC Jongolo used the seminar to exchange the word of God with health personnel of the Jongolo Hospital. Making sure the participants understand what can bring them closer to God, Pastor Samuel Dwe, guest from the Eglise Evangelique de Cameroon, who chaired the conference, told them to always pray with faith and in full concentration as he drew inspiration from 1 Thessalonians 5, verse 17, which talks of the need to pray without ceasing. The theme of the feast is the Christian and the prayer. So we want to tell them how to pray. And here is a place where people need help of God. that's why we are here talking to the nurses, talking to the person and everyone that to pray is a solution to all our problems we have in this world. As part of activities to celebrate the 15th edition of the EPC Jongolo Parish Feast on Sunday, February 3rd, members of the church used the occasion to visit the sick in the Jongolo Hospital, pray for them while encouraging them to be faithful to God who is the Paramount Healer. Pour regarder le 12h sur la CRTV, Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Parler anglais et français, c'est dans l'ère du temps, ce 1er février, journée nationale du bilinguisme stop et fin des activités marquant la semaine consacrée à cette actualité sur l'étendue du territoire national. Cérémonie de clôture en ce moment même au palais des congrès de Yaoundé sous la présidence du ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga au menu de cette cérémonie, entre autres, un débat sur le bilinguisme intégré et le bilinguisme parallèle animé par les élèves issus des 4 R géographiques du Cameroun. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Le projet C2D, contrat de désendettement et de développement est la plateforme des compétences franco-camerounaises de volontariat. Ensemble, pour renforcer la mise en œuvre et l'impact des programmes C2D, une convention de partenariat s'était fait a été signée ce jour à Yaoundé entre les deux parties pour un montant de près de 2 milliards de France-EFA. Elle entre en vigueur ce 1er février 2019 et prend fin le 31 décembre 2021. Ses domaines de couverture, la formation professionnelle, la santé, l'agriculture, l'environnement, les TIC et la décentralisation. On parle culture avec trois ouvrages Forensic Accountant, Ethics, Corporate, Fraud Risk Management, et Financial Crime Investigation qui était dédicacée ce jeudi à Yaoundé. L'auteur, le professeur Kelly Muach-Kinsley pose dans ses trois livres l'épineuse question de la criminalité financière dans les secteurs publics et privés. La cérémonie très courue de dédicaces a connu les contributions techniques de plusieurs administrations financières publiques, une note de lecture critique et les échanges avec le public. Le compte rendu de Christian Mbatchégané. Le grand monde et du beau monde pour assister ce jour à Yaoundé à la dédicace de ces trois ouvrages ayant pour trame de réflexion la lutte contre la criminalité financière dans les secteurs publics et privés sous la plume de professeur Kelly Muach-Kinsley, expert en matière de juriscontabilité et d'investigation financière au cours d'une cérémonie prestige très courue. On parle sur un constat à savoir que de par le monde les organisations perdent 5% de leurs revenus à cause des fraudes à l'intérieur de ces organisations. Donc ils nous proposent des outils. Si le premier ouvrage Forensic Accounts and Ethics convoque la déontologie élitique dans la finance, le deuxième livre Financial Crime Investigation relève quant à lui les infractions de criminalité financière comme les fautes de gestion, détournement de données publiques, faute et évasion fiscale, blanchiment d'argent, flux financier illicite. Et enfin, le troisième ouvrage Corporate Fraude Risk Management revisite la gouvernance des entreprises par la détection et la gestion anticipée des risques pour prévenir la fraude. J'espère que par ces trois ouvrages je pourrais vraiment apporter ma modeste contribution pour la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent entre autres parce que nous sommes tous des produits de la société les actions des uns impactent les actions des autres et pour aller de l'avant je crois que la première chose à faire c'est de prendre la responsabilité. Il faut que nous arrêtons un peu de pointer le doigt mais essayer de voir où est-ce qu'on peut chercher de trouver des solutions pour faire mieux. Trois ouvrages, trois problématiques dédicacées au cours d'une cérémonie articulées autour de la note de lecture critique de professeur Ariel Nitedem l'intervention de l'auteur les échanges avec le public et la dédicace proprement dite. Établir une feuille de route pour un cacao sans déforestation au Cameroun voilà qui réunit depuis hier à Yaoundé les acteurs de la filière cacao au Cameroun l'objectif est de produire éco afin de vendre un cacao de qualité. Les travaux étaient présidés par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana en présence du ministre de la Forêt et de la Faune Jules Doré Ndongo le compte rendu de Marie-Laurence Nke De partage c'est en cela qu'on pourrait qualifier la cinquième rencontre des acteurs de la filière cacao chercheurs producteurs membres de la société civile secteurs privés et publics se sont mis ensemble pour échanger réfléchir comment mettre en place une feuille de route qui va permettre au Cameroun de continuer de produire et de vendre un cacao de qualité à prix concurrentiel sans forcément dégrader la forêt Parce que dans le plan de relance que nous avons adopté il est question d'atteindre 600 000 tonnes nous pensons qu'aujourd'hui avec les rendements que nous avons si on améliorait les rendements en champ on améliorait la professionnalisation des producteurs on peut arriver à faire ces 600 000 tonnes sans forcément chercher à exploiter d'autres nouvelles plantations qui vont aboutir à la déforestation Il s'agit donc d'une nouvelle contrainte à laquelle vont dont c'est désormais de voir faire face nos exportations de cacao et de café Les consommateurs sont exigeants ils veulent consommer sain ils veulent consommer des produits qui préservent l'environnement Aujourd'hui les enfants vous disent nous ne consommons plus du chocolat s'il n'a pas été produit produit dans des conditions écologiquement saines nous ne pouvons pas rester insensibles à cette préoccupation faute de quoi de toute façon nous ne pourrons plus commercialiser notre cacao sur le marché Il est donc question de produits éco et cela ne pourra passer que par la création de la belle Cameroon Green Coco plus valorisant sur le marché la mise en marché d'un cacao fin une meilleure valorisation de la couleur rouge brique de la fève camerounaise et tout ceci ne peut se faire qu'en promouvant une cacao culture durable tout en favorisant la diversité de la récolte et des revenus des producteurs et en améliorant la productivité des vergers Cap à présent sur la ville décribue dans le département de l'Océan région du sud où viennent de se tenir les journées médicales à l'hôpital de Dick Street de Criby une journée qui a connu la contribution et la participation des spécialistes venus de l'étranger l'objectif étant de soulager les souffrances des populations locales on voit tout cela avec nos correspondants à Criby Outre la remise d'un important don du matériel médical à l'hôpital de Dick Street de Criby il est question de renforcer les capacités du personnel de cette aire de santé dans le but d'améliorer la qualité des soins On vient avec la philosophie de l'entente entre les deux hôpitaux c'est vraiment d'être dans l'échange et puis de s'apporter mutuellement des choses le but d'une amélioration progressive de la qualité des soins sur l'hôpital de Criby Cette coopération technique avec l'hôpital de Saint-Nazaire vise à aider les prestataires de soins du district de Criby à poser les gestes d'urgence adéquats devant toute difficulté a indiqué le docteur Michel Econon Former le personnel dans des gestes d'importance Ils ont formé certains personnels de l'hôpital dans différents gestes d'urgence de prise en charge d'hygiène hospitalière et ainsi de suite A la fin de cette formation du matériel roulant et équipement technique seront remis à l'hôpital de Dessy de Criby Nous vous le disions en titre La jeunesse est à l'honneur dès ce 1er février Les festivités marquant la célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse sont lancées ce jour à Babadjou dans le département des Bambutos région de l'ouest par le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique Monona Futsu qui hier déjà remettait les dons aux jeunes détenus de la prison principale de Mbouda Les jeunes agriculteurs là-bas vont également bénéficier des appuis et des dons du gouvernement Le séjour du patron de la jeunesse donnera également lieu à des échanges avec les leaders d'associations et de mouvements de jeunesse de la région de l'ouest Le directeur représentant du programme alimentaire mondial au Cameroun Abdoulaye Baldé le directeur pays du conseil norvégien pour les réfugiés David Manon reçu en audience ce mercredi dernier par le ministre de l'éducation de base le professeur Laurent Serge Etundingwa le renforcement des relations avec ces deux institutions était au coeur des échanges Autre point abordé la question des cantines scolaires et la rescolarisation des enfants ayant déserté les classes du fait de l'insécurité dans certaines régions du pays Laetitia Onana Le directeur représentant du programme alimentaire mondial au Cameroun est le premier à être reçu en audience par le ministre de l'éducation de base Le professeur Laurent Serge Etundingwa et Abdoulaye Baldé parlent de coopération et du projet de cantine scolaire en cours dans la région de l'extrême nord Nous sommes déjà avec l'éducation de base dans la puits de la cantine scolaire où nous avons actuellement 75 000 enfants dans environ 130 écoles à l'extrême nord du Cameroun et nous voulons développer trouver le marché scolaire pour les petits producteurs agricoles du Cameroun que ce soit à l'extrême nord ou ailleurs Plus tard David Manon directeur pays du conseil norvégien pour les réfugiés échange aussi avec le ministre et ses proches collaborateurs Il était important pour nous de solliciter un partenariat formel avec monsieur le ministre déjà au niveau un peu plus large dans le domaine de l'éducation mais aussi avoir son appui dans le domaine de ce que nous appelons l'éducation accélérée donc le système éducatif qui permet aux enfants qui sont sortis de l'école depuis plusieurs années ou qui n'y ont jamais été de revenir dans ce système-là Présent au Cameroun depuis avril 2017 le conseil norvégien pour les réfugiés a déjà remis des kits scolaires aux élèves réhabilité des salles de classe et formé des enseignants toujours dans la région de l'extrême nord You're on the midday Balingua News on the CRTV Thanks for trusting us Members of the Executive Council of the Southwest Chiefs Conference have renewed their commitment to stand by the head of state and Republican institutions This was a substance of what came out from the audience that the head of government Chief Joseph Dion Gute granted to the Chiefs at the Star Building from West Sisako Tamko reports The 20 executive members from the Southwest Chief Conference who came on behalf of their peers brought the message of goodwill and gratitude to the one of theirs raised to the competitive position as Prime Minister as auxiliary to administration that came to renew their commitment to stand by the head of state and to abide by Republican legality and national institutions I urge him to continue with his reforms which is going to bring more democracy and more development to Cameroon as a whole and to our regions in particular We're also coming to pledge all our support to all what the government is doing to improve the situation in the Southwest and Northwest regions and to also declare our witness to support the government in whatever measures it's going to take in order to put into implementation the 1996 constitution the regional councils and also continue with measures to take Cameroon towards emergence As one of them the pledge to support the Prime Minister in his arduous talks adding that his success will be theirs The prevailing situation in the two regions in crisis was also an aspect highlighted That we speak with one voice to our children back in the region that if we speak with one voice you know everyone divided voice this problem is going to get a solution yes and this first of all we also support all the measures that the government is taking you know the national committee for disarmament demobilization and recession integration there are other measures which have been taken by the government you know we support all these measures you know as I said we support republican legality which means we support government institutions over what the government is doing you see but we also encourage our children to lay down their arms and to you know come back to reason so that you know we move forward surely towards development and peace the delegation of chiefs which included for victor moketa is one of the sociocultural groups that have been calling on the prime minister to bring him an input that could contribute to nation building in religion l'église presbytérienne camerounaise synod centre consistoire de yaoundé est en fête depuis le 27 janvier dernier ce jusqu'au 3 février plusieurs activités sont organisées sous le thème le chrétien et la prière l'événement s'inscrit dans le cadre de la 15e édition de la fête paroissiale ce jeudi une conférence d'édification était donnée par le pasteur samuel ondoué sur l'importance d'une vie de prière c'était à l'hôpital de djongolo ici à yaoundé en présence de notre reporter babaha padjama ils l'ont aussi appelé la fête de l'évangélisation dans cet espace de prière de l'hôpital de djongolo c'était des malades en quête de santé spirituelle première prescription un thessaloniciens 5 17 et la deuxième se trouve dans ce que nous appelons une attitude de la foi c'est ça c'est ça la vraie école de la prière sans la foi notre prière ne peut même pas être exaucée une vie de prière bâtie sur le socle de la concentration pour être en phase avec son préateur le thème de cette 15e édition de la fête paroissiale EPC consistoire de Yeroundé le chrétien et la prière donne en une phrase la préoccupation et le champ de bataille de tout le synode centre chaque jour il y a une activité et l'activité d'aujourd'hui c'est la conférence sur le thème de la fête le chrétien et la prière et il y a donc ce pasteur que vous avez vu dans la salle qui est venu faire cette conférence ici à l'hôpital à l'intention des malades la rencontre riche en partage s'est terminée au chevet des malades de l'hôpital qui ont reçu du reconfort porté dans des mains et des prières avec nous sur ce plateau le révérend Jacques Didier Onanakowa bonjour et bienvenue bonjour madame vous êtes pasteur à la paroisse EPC de Djungolo ici à Yaoundé nous venons de le voir en image la paroisse EPC est en fait la fête paroissiale est-ce que vous pouvez nous dire nous en dire plus sur ce que c'est qu'une fête paroissiale la fête paroissiale pour la paroisse Djungolo est une occasion annuelle où tous les compartiments de notre paroisse paroissiens anciens pasteurs se rassemblent pour louer Dieu c'est une occasion de fêter la communion entre toutes les composantes de la paroisse il n'y a pas un grand il n'y a pas un petit des activités culturelles des activités culturelles donc nous avons des cultes nous avons des prières nous avons des conférences nous avons un autre grand concert qu'on appelle Festigio qui va se dérouler aujourd'hui et dimanche il y a un culte unique parce que nous avons trois célébrations chaque dimanche mais le jour de la fête paroissiale nous le trouvons tous à 9h pour célébrer Dieu dans un seul culte et ce sera dimanche le 3 février à 9h mon reverrand le chrétien et la prière c'est le thème de cette 15ème édition de la fête paroissiale qu'est-ce qui a motivé ce choix-là nous avons remarqué que soit chez nous ou ailleurs l'église parle beaucoup plus qu'elle le prie les hommes s'adressent beaucoup plus à Dieu sans écouter Dieu parler or la prière est un dialogue la prière est un langage où l'homme parle avec Dieu Dieu qui est son père nous avons donc dit cette année nous allons nous arrêter pour pouvoir parler de la prière qu'est-ce que la prière comment prier quelle est l'importance de la prière la prière qui nous met en relation avec notre Dieu l'invisible et l'eau visible la respiration de l'âme and Reverend it's been a whole week a wonderful week reaching activities that started last January 27 and will end this Sunday February 3 what should we be expecting you've already talked to us about the one general mass that will be celebrated that's at 9am apart from that what should those who will be coming be expecting to see on Sunday thank you very much what I want to say that the parish first feast is a yearly occasion where parishions elders, deacons and pastors of our parish are linking to celebrate God together it is an occasion to be in communion together so we pray and the prayer is very important it's a sort of dialogue man and God man and God and on Sunday we have every Sunday three services but this particular Sunday we have one service at 9 and today Friday at 6pm we'll get a concert we have three choirs very very good choirs they sing well think Jesus well and the concert will take place in the church premises in the church premises and a message that you want to dish out to your parishioners or Christians as a whole who are watching you this midday not only parishions all our televisions all of you come all come one we are waiting for you to come and listen to the gospel how we sing gospel how we are dancing with Jesus how Christians are happy to be Christians thank you very much reverend Jacques Didier Onakwa vous êtes le pasteur de l'église presbyterienne camerounaise paroisse de Djungolo et nous avons parlé de la fête paroissiale en cours dans cette paroisse merci d'être venu sur notre plateau thank you very much you're welcome and to deal with legalism ah bonne fête à vous and my team we continue with a future story from the Midday News et on va parler de cette activité qui inonde nos marchés et qui est devenue pratiquement indispensable c'est l'activité de la brouette ces jeunes garçons et filles qui vous aident à transporter vos courses dans la brouette direction voiture est-ce que ça fait vivre son homme est-ce que c'est un métier qui est cadré c'est ce que nous allons voir dans ce reportage que nous propose Marie-Claire Messy et Kobena de CRTV Centre elle signe la page magazine du 12h ce vendredi traditionnellement la brouette est un équipement de transport dans de nombreuses situations un outil de transport très souvent utilisé dans les chantiers depuis un certain temps petit à petit les brouettes se dévoilent dans les marchés de la capitale je sors de la Damawa je fais trois semaines ici je travaille la brouette l'université de Yaoundé 2 à Soa deuxième année sciences éco je suis brouettier ici au marché du Mfounzi je fais la brouette pour soutenir mes études dès 5 heures du matin ils écument les allées du marché proposant leur service aux ménagères et aux commerçants visiblement encombrés par leurs emplettes on ne peut pas faire le marché sans eux parce que tu ne peux pas porter beaucoup de sacs tu te balades avec les sacs en main on peut forcément te souterrer parce que tu es distrait une activité qui bat son plein dans de nombreux marchés et qui attire de plus en plus les jeunes issus d'horizons divers malgré les difficultés tous sont animés par un seul objectif la recherche du pain quotidien pour cela il faut braver un certain nombre de complexes les autres clients quand ils te voient comme ça ils te portent ils font le tout avec toi ils vous diront une année du temps comme ça ils te prêtent ils te donnent même 300, 400 comme ça des fois on discute avec les clients des fois on ne discute pas les autres gens ils payent bien mais les autres ils ne payent pas bien en réalité c'est pas facile vous voyez c'est une activité physique qui demande beaucoup d'efforts pour ce qui est de la recette journalière elle varie en fonction des jours de travail quand je porte mes clients à chaque jour j'ai mes 3500 4000 bon il y a des moments où on peut rentrer à la maison avec un 6000 7000 et ça dépend aussi de l'ancienneté grâce à ces revenus beaucoup parviennent à se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille malheureusement nous voyons des parents qui laissent leurs enfants venir pousser la brouette au marché pendant que les enfants de leur âge vont à l'école donc ceci ça affecte le lendemain du brouettier du jeune brouettier loin des complexes et des intempéries de toutes sortes l'activité de pousseur de brouettes permet à ces jeunes de sortir de loisiveté et de gagner plus honnêtement leur vie le directeur général de la CRTV Charles Ndongo et le directeur général à juin Emmanuel Wangibé reçoivent les voeux de les collaborateurs ce jour à 14h à l'IFCPA and the midday team wishes the general manager and his deputy Happy New Year Mette Nouvelle Dengue Happy New Year Mr. Charles Ndongo and Emmanuel Wangibé Madame, Monsieur merci d'avoir regardé très bon week-end en compagnie de nos programmes à lundi 12h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501